Cette affaire de tanks, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pour tous ces pays participants de se trouver une porte de sortie vis-à-vis de la catastrophe militaire qui se prépare, et qu'ils ont préparé eux-mêmes par leur profonde incompétence et leur inconscience de ce qu'est la guerre. Je donne juste le contexte. En l'état actuel des choses, l'Ukraine serait censée recevoir, entre le mois de février et grosso modo 2024, une centaine de chars venus de divers pays d'Europe. Plus une trentaine de chars américains, mais il est précisé qu'il faut encore les fabriquer. Donc, la guerre sera terminée lorsque les Abrams vont arriver en Ukraine. Ces chars européens, léopards, d'abord les léopards, ils ont été en Syrie pour leur baptême du feu, ils se sont fait défoncer par l'État islamique. Ce n'est pas la Wunderwaffe, ce n'est pas l'arme supérieure. Bon, ces chars léopards, ils viennent de huit pays de l'OTAN. Chaque pays a adapté les chars à ses propres besoins. On va faire une espèce de package, de paquet commun, on va les expédier en Ukraine avec des réglages qui ne sont pas faits pour l'Ukraine, avec aucune formation, il faut des mois pour former un équipage de chars. Plus il faut des mois et des mois pour former des mécaniciens qui vont assurer la maintenance de ces appareils extrêmement compliqués. Et en face de ça, vous avez quoi ? Vous avez une armée, l'armée russe, qui, selon les indications des sites militaires occidentaux, dispose de 12 000 chars. L'Ukraine elle-même, selon ces mêmes sources occidentales, au début de cette guerre, disposait de 1900 blindés. Bon, ce n'était pas des blindés Léopard ou Abrams, mais enfin c'était quand même des blindés qui faisaient leur travail. Ils sont où ces blindés ? Si l'Ukraine est en train de gagner sans cesse et si elle a capturé des tas de chars russes, ils sont où ces blindés ? Pourquoi est-ce que l'Ukraine aujourd'hui dépend de la livraison de matériel disparate à raison de 100 pièces ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire...